Félicite Ilotte, vous allez donner ce vendredi le spectacle Les Jeux de l'amour et du hasard en compagnie de Jacqueline Bourges-Manorie et du comédien Alain Carré. J'ai quelques petites questions à vous poser et je vous remercie de votre venue à Nancy dans le festival Nancy Phony. Je me réjouis de revenir à Nancy en tout cas. Merci beaucoup. Première question, dans un monde de plus en plus normé et contraint, pourquoi avoir choisi le thème un peu sulfureux du libertinage pour votre spectacle dans le festival Nancy Phony ? Je pense que le monde est bien triste en ce moment et que ça fait du bien de rire et de se souvenir de, je ne sais pas, un peu de légèreté. C'est assez surprenant, surtout les textes qu'Alain va interpréter, va lire. On était moins contre à cette époque-ci, il y avait moins de censure peut-être. Mais moi, de toute façon, je fais beaucoup de récitals et j'ai toujours aimé terminer mes récitals par des choses, par la musique un peu plus légère, par les œuvres de Messager, de Reynaldo Hahn ou d'Offenbach. Et j'aime bien. Si je fais un récital sérieux, disons, avec piano, je fais d'abord mes Schubert et mes Schumann ou forêt de Bussier. Et puis, pour terminer, j'aime toujours, on dit en anglais, to let my hair down, de se détendre un petit peu sur ces choses plus légères à la fin. Et puis, j'aime beaucoup l'esprit et la poésie, si vous voulez. Mais c'est un autre esprit, de l'esprit anglais, en tout cas. C'est ça qui me charme. Oui, et puis il y a une forme d'élégance aussi dans ces textes. C'est ça, oui, c'est pas vulgaire. C'est plus spirituel, peut-être, avec un clin d'œil. C'est de la belle séduction. Oui. Une autre question, parallèlement à votre carrière lyrique, au plus haut niveau mondial, puisque vous avez été dirigée par les plus grands chefs, vous avez donné les plus grands rôles dans les plus grands opéras, vous avez toujours apprécié le récital avec piano, ce qui n'est pas forcément très courant. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans cette forme, qu'on peut dire, plus intimiste ? J'ai eu une grande chance, quand j'étais étudiante à Londres, j'ai rencontré Graham Johnson, qui est un des plus grands accompagnateurs de nos jours, quelqu'un de très, très, très doué, enfin très... Je sais que vous allez dire que mon français est merveilleux, mais ça va mieux quand j'ai passé quelques jours en France. Mais c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, et qui voulait toujours être accompagnateur et papianiste solo. Donc, ensemble, nous avons pu parcourir un petit peu et découvrir beaucoup de répertoires. Avant, quand j'ai débuté, j'ai fait beaucoup d'oratorio et de récital. Et c'est l'opéra qui est venu un peu plus tard. Enfin, j'étais étudiante encore, mais je me sentais très mal à l'aise sur scène. Maintenant, je pense que je me sens plus à l'aise sur scène que dans la vie. Non, mais pour moi, le récital, c'est assez extraordinaire. C'est ce qu'il y a de plus intime dans le domaine du chant. On peut parler aux gens, on peut, si on a le courage, les regarder dans les yeux. En tout cas, ils peuvent vous regarder et être beaucoup plus proches. Et si on fait de l'opéra aussi, ça donne l'occasion pour le public de connaître un petit peu ces chanteurs d'opéra qu'ils voient déguisés. Mais là, ils peuvent un petit peu s'approcher d'eux et les connaître un peu comme humainement. Presque à nu un peu, alors. Presque, oui. C'est ce qui est terrifiant pour le récital. C'est vraiment le tract terrible parce qu'on est vraiment nu. Il n'y a pas de costume, pas d'éclairage, pas d'orchestre, pas de mise en scène. C'est vous. Et si vous n'avez rien à dire, ça se voit très vite. Oui, et puis c'est vrai que le répertoire est magnifique. Si on prend le début de la carrière de Debussy, ce sont une succession de chefs-d'oeuvre. Oui, oui. Et pas seulement lui. J'ai toujours beaucoup apprécié la musique française, mais il me reste, c'est des immenses lacunes où je ne connais pas beaucoup de mélodies encore. Il reste toujours plein de choses à découvrir. Et puis, arriver où j'en suis, je peux un petit peu choisir aussi et trouver d'autres choses qui aillent mieux. Peut-être une chanteuse de mon âge. Allons. Allons, allons. Alors, à ce propos, on dit que votre humour n'a d'égal que votre talent. Je pense que c'est tout à fait vrai. Alors, est-ce que ça explique votre appétence pour l'opérette, qui est un genre... Alors, évidemment, moi, j'adore ça. Il y a des oeuvres magnifiques, que ce soit chez Offenbach ou Strauss. Mais c'est vrai que ça n'est pas toujours très courant de toucher à ce genre. Enfin, il y a quelques... Certaines de vos homologues qui se sont illustrées dans le domaine. Et en particulier, j'ai découvert, je dois le dire, que vous étiez passé à Nancy dans une grande tournée qui était organisée autour de la Veuve Joyeuse, que vous avez d'ailleurs enregistrée pour EMAI. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage mémorable à Nancy, dans notre grande ville ? J'aime beaucoup Nancy. En fait, j'étais venue avant parce que j'ai fait Louise l'année d'avant. Ah oui. Dans le théâtre, c'était le... Je crois que c'était Jean-Albert Cartier qui était le directeur de l'opéra de Nancy. Si je me trompe, non, mais c'était lui. Je suis sûre qu'il était à Nancy dans les années. Donc, c'est un peu loin tout ça. Mais... Comment était l'ambiance ? J'avais débuté à Glyndebourne et lui, il était très lié avec Brian Dickey qui travaillait à Glyndebourne. Et c'est pour ça qu'on avait parlé de moi pour chanter Louise dans une mise en scène extraordinaire à Nancy de Jean-Marie Simon. Et puis, l'année d'après, on avait fait La Veuve Joyeuse avec... Oh, comment il s'appelait de le mettre en scène ? C'était un chorégraphe canadien formidable. C'était beau. C'était magnifique, cette mise en scène. Formidable. J'avais des costumes extraordinaires. Et ça, c'était la première fois que je chante la vraie opérette. Sauf que, quand j'étais étudiante en Angleterre, quand j'étais au lycée, toujours au lycée, j'ai chanté du Gilbert & Sullivan. C'est notre Offenbach Sullivan. Notre Offenbach anglais. Et j'avais beaucoup chanté de Gilbert & Sullivan tous les dimanches soirs dans l'ancienne maison de M. Gilbert, près de Londres. Donc, c'était plus dans ma voix que Grand Opera, en tout cas. Mais j'ai un très, très... Je garde un très bon souvenir de cette mise en scène de La Veuve Joyeuse. Et j'ai gardé quelques amis. J'ai encore quelques amis à Nancy. Et j'espère pouvoir les revoir quand je serai là. Et ce beau théâtre. Et la place d'Anne-Isla, c'est formidable. C'est magnifique. Et j'étais... Avant, j'avais fait... C'était mon début en France. Louise était mon début en France, point de vue opéra. J'avais fait un opéra à Bruxelles. J'avais fait popée. L'Incoronazione di Popée à Bruxelles. On peut presque dire que vous avez été lancée en France par Nancy. C'est formidable. Tout à fait. Oui, oui, vous pouvez le dire. J'ai un grand poster chez moi, ici, qui fait de la réclame. Ah oui, je le mettrai. Je prendrai une photographie pour l'enverrer. D'accord. Formidable. Il faut nous envoyer ça. On va mettre ça sur le website. Tout à fait. OK. Alors, quels sont vos projets ? Vous parliez tout à l'heure du répertoire français à finir, de chanter, de découvrir. Enfin, en tout cas, vous ne voulez pas le découvrir, mais en tout cas le monter. Alors, quels sont vos projets pour les mois et les années à venir ? Les mois à venir, je fais plusieurs récitals, surtout en Angleterre, cette fois-ci. Je chante beaucoup dans les musées. À Paris, avec Alain aussi, on a deux récitals au musée Jacques Marandré, qui est une merveille à Paris. Ah oui, magnifique. Près du Parc Monceau. Pardon ? Près du Parc Monceau. Oui, voilà. Oui, oui. Nous avons fait plusieurs récitals là-bas. J'ai fait quelques récitals aussi avec Jacqueline et avec Lambert Wilson, tour de Pauline Viardot et Tourganiev. Lambert Wilson dirait peut-être au tour de Tourganiev et Pauline Viardot. Et aussi, j'ai quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais partie de quelques jurys, mais je préfère chanter, moi. Je donne des masterclass de temps en temps, je préfère chanter. Donc, il faut que je trouve encore du répertoire. Mais là, j'étais en Australie au mois de juillet et la semaine dernière, j'étais en Provence pour un festival dans le Luberon avec un de mes collègues de la Belle Hélène et de la Grande Duchesse qu'on avait fait à Paris, Eric Huchet. On avait fait des duos drôles de l'opéra. Oui, il est formidable, très drôle. Il est merveilleux. Il a chanté la pêche à la baleine et le grand air des instruments qui sort de l'île de Tulipatan, je crois, d'Offenbach. Mais sensationnel, merveilleux, lui. Donc, on s'est beaucoup amusé avec Maciej Pichulski. Oui, bien sûr, un bon copain. Je pense que la dernière fois que je suis venue à Nancy, c'était avec Maciej, il me semble. Ça devait être à l'opéra, il me semble, pour un récital de la série organisé par Laurent Spielmann. Oui, je crois. C'était peut-être avec Graham. Je sais que j'ai pris un verre avec Maciej sur la place Stanislas. En tout cas, parce qu'on avait donné un récital dans une salle de concert et la semaine d'après, le toit est tombé ou quelque chose comme ça. C'était quoi ? Quelle salle ? J'espère que le plafond ne va pas tomber après. Non, je n'ai pas de souvenir de ça, mais bon. En tout cas, le plafond est solide au Grand Salon de l'Hôtel de Ville. Alors, je m'étonne à une petite question un peu plus personnelle. Votre diction est parfaite en français, notamment aussi quand vous le chantez, le français. Alors, j'ai découvert que vous aviez étudié en France dans vos jeunes années et notamment à Grenoble. Alors, quels souvenirs vous gardez de ces moments d'expatriation française ? J'étais assistante d'anglais dans le lycée mixte de Voiron il y a très très longtemps. Et j'avais très peu de cours à donner, la conversation anglaise. Et puis, je suis allée complètement par hasard, mais extraordinaire le hasard. Je suis allée m'inscrire au conservatoire de Grenoble et j'ai trouvé un prof, Elisabeth Maximovitch, qui m'a dit, si vous travaillez un petit peu, peut-être que vous pourriez faire quelque chose avec le chant. Non, parce que j'adorais la langue française, je ne savais pas ce que je voulais en faire, mais c'est ce que j'aimais. Et puis, j'avais toujours chanté, mais je ne pensais pas que ce serait une possibilité de carrière. Je ne me voyais pas en train de chanter professionnellement. Mais que cette professeure soit bénie, alors, parce que c'est elle qui finalement vous a envoyé vers ce merveilleux métier. Oui, oui, oui. Elle est bénie, par moi en tout cas. Et puis, elle était adorable, généreuse, très très gentille et un très bon prof. Quelle chance, incroyable, parce que je n'avais pas besoin, I had no business to be there, comment dire ça. Ce n'était pas pour ça que je suis allée en France, passer l'année en France, pas du tout. Mais ça m'a changé la vie, changé de direction à cause de ça. Et oui, des fois, ça tient peu de choses. Enfin, peut-être que le chant vous aurait rattrapé autrement, mais enfin, en tout cas, on ne peut être que flatté de savoir que c'est à Grenoble que ça s'est produit. C'était assez amusant d'y retourner avec Marc Minkowski et les musiciens d'humour. Et puis, on avait fait aussi la première de la grande duchesse, on avait fait à Grenoble. J'ai vu, pour vous dire, il y a combien de temps j'étais à Voiron, j'ai chanté dans le chœur, dans les chœurs, oh là là, pardon, dans les chœurs pour l'ouverture des Jeux Olympiques et j'ai vu naître la maison de la culture à Grenoble. Donc, c'était il y a bien longtemps. Mais non. Alors, à ce propos de début, le milieu du chant lyrique évolue, a énormément évolué depuis, même s'ils ne sont pas si lointains, vos débuts. Et quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes chanteurs qui veulent se lancer dans ce merveilleux mais si difficile métier ? D'essayer de trouver, trouver quelqu'un de très, très fiable et ne pas essayer de faire trop autre chose trop vite. Mais moi, je ne pense pas que j'aurais fait carrière dans ce monde. Si, parce que j'étais très, voilà, assez timide et pas du tout sûre de moi. Et maintenant, il faut, je ne sais pas, se lancer dans tous les social media, machin, c'est horrible, j'aurais pas pu faire ça. Alors, de Twitter et Facebook et tout ça, vous revoir. J'aime pas tout ça, moi. Mais, et aussi, il y a moins de possibilités de, surtout pour les récitals, c'est ça qui est assez triste, je trouve. C'est pas très, très apprécié, le récital de chant. Les gens adorent la musique ancienne, les chœurs, l'équatoire accorde toujours, mais le chant, c'est un petit peu, c'est dans un, dans un trou en ce moment. Donc, il faut, il faut que quelqu'un essaie de le relancer un petit peu. Il y a quelques chanteurs qui arrivent à remplir les salles, mais pour les jeunes, je pense que c'est très difficile. Avec Graham, Graham Johnson, il avait créé cette, ce petit compagnie de chanteurs, Song Makers Almanac. Donc, on était quatre à essayer de se créer un public. Et ça a très bien marché, mais c'était, il n'y a pas toujours un Graham Johnson. En tout cas, les réservations et le public sera présent vendredi, félicite Ilotte. Et c'est un grand honneur, en tout cas, moi en tant que musicien et directeur de festival, et puis pour tout le public qui vous attend, que vous veniez faire ce programme aussi alléchant que drôle et léger. Et c'est pas pour ça que c'est facile à chanter, n'est-ce pas ? C'est surtout, il y a beaucoup de textes, toujours. Non, mais il y a de très belles choses dans ce programme, pas simplement des choses un peu drôles. J'espère que ça va plaire au public. Ça, c'est sûr. Et merci beaucoup de nous avoir invités. Rien n'est plus beau que l'amour, donc ça va être formidable. Merci beaucoup, félicite Ilotte. Et donc, je vous souhaite un bon voyage vers Nancy. On vous attend ici. Et merci d'avoir passé ce temps avec moi et avec nous. À très vite. Merci, c'est un plaisir. Merci, au revoir.